Les abeilles, quand elles font du miel, on a des jolis cadres comme ça, avec des petits bouchons, ici. Les alvéoles sont toutes bouchées par des petits bouchons de cire. Alors là, on voit une alvéole qui n'est pas bouchée, et là, toutes celles-ci sont bien bouchées. Donc ça veut dire que ça, c'est plein de miel. Il y a presque 2 kilos de miel là-dedans, à peu près. Donc la première opération, c'est la déso-perculation. On va enlever les petits bouchons de cire. Alors ça, c'est de l'arbre qu'on vit. Là, elle est la cire. Ah, ça c'est bien ! Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien, 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 ça c'est bien. Elle a besoin de quoi le miel ? Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors la cire, elle tombe là, avec le miel, et ensuite, une fois que le bac est fait, on va le passer à la centrifugeuse. Donc ça enlève le miel, et ça trit la cire de la troutée. La cire, elle est récupérée. Là derrière, dans sa couvère, vous avez de la cire qu'on récupère et qu'on emboît à fondre chez un cirier. Donc quand on renouvelle nos cadres, on met une gaufre, une cire coffrée qu'on appelle, et les abeilles, ensuite, étirent les alvéoles. Nous, on leur nommait une cire neuve, avec de la cire qu'on a récupérée, qu'elles ont fabriquées elles-mêmes. Donc c'est la cire qui est la plus propre. C'est la cire où il n'y a eu aucun traitement, et vraiment, c'est la plus pure de toutes les cires. Celle-là, on ne fait pas les bougies avec, normalement. La cire, pour faire les bougies, c'est celle des cadres qui sont dans les corps de la ruche. Donc c'est une cire où il y a eu du couvère, où il y a eu de l'élevage d'abeilles, et tout. Donc elle est plus noire, elle est moins pure. Et il y a eu aussi des traitements pour la marron, pour les parasites de la vie. Donc ça, c'est une cire qu'on sort du circuit. On fait des bougies, on fait des cosmétiques avec, et on ne met pas dans la ruche. On ne met jamais le miel. C'est le miel qui est pour les abeilles. Ce qu'il y a de four, on ne touche pas. On extrait que les os, que le miel qu'il y a en-dessus. Là, il n'y a pas eu de poubelle, il n'y a rien eu. Ça, c'est du châtaignier. Il est clair, quand vous le voyez comme ça, mais là, il a un trou, il a un trou. C'est des différents types ? Selon les endées, il y a des différents types. C'est l'étape la plus physique. Quand on récolte une cinquantaine de russes sur un rocher, quand il y a vraiment du miel, combien de russes qu'un 8 ans de toulot ? Et en combien de temps elles font ça ? Ça dépend, si c'est des bonnes conditions de mielée, elles peuvent faire ça dans, on va dire sur le moyen, une gazette de jour. Mais une ruche peut arriver à rafler plus d'une os. Des grandes conditions de mielée, une ruche qui est bien en forme, on peut faire deux, deux os de miel. On arrive à faire jusqu'à trois, mais ça ne dépoussait pas. C'est quelques ruches, c'est plus fort. Après, il y a des ruches qui peuvent rafler plus d'une os. Il y a des ruches qui vont en faire deux. C'est très rare. Dans la vallée de la Seize, du côté de Messèges, Gagnères, comme ça. C'est plus bas en altitude, donc un fasse d'hiver est quand même plus tranquille qu'ici. Ici, c'est un peu froid. Un peu hiver, il y a des ruches ici. Il faut savoir qu'elles vont démarrer beaucoup plus tard au printemps. On essaie quand même de démarrer plus tôt au printemps pour faire des essais. Parce que je n'achète pas d'essais, je les fais nous-mêmes. Donc on trouve qu'on démarre plus tôt au printemps. On ne sait pas combien d'argent sur le printemps. Et là, pour les vins, il est plus tardif ici. Le climat est un peu plus. On démarre à la saison sur l'acacia. Toujours le miel de Paris-Gueux quand on arrive à l'enfer. En général, c'est les abeilles qui en profitent et on n'a pas de miel dans l'oeuf. L'ail, mais de la cire. Et quand on a divisé les colonies. La première dienée, c'est pour elle. Non, ça oui, mais après, à la centrifugeuse, on va tout. Ça, c'est pas. Mais au départ, c'est bon. Oui, oui. Il y en a perdu. Mais disons que l'essentiel. Et là, on va faire tourner pour l'extravail. Non, mais en fait, il en faut 36. Donc là, pour raccourcir un petit peu, je ne vais mettre que 18. Et on va mettre 18 quadres vide en plus. Je vais intercaler pour équilibrer. Par contre, je vais me laver les mains. Non, mais en fait, il y a un petit peu, il y a un petit peu, il y a un petit peu, il y a un petit peu. Il y a un petit peu, là. Il y a un petit peu, là. Il y a un petit peu. C'est une meilleure de vie. Il y a un tuyau. Il y a un tuyau. Il y a un tuyau. Il va laisser se décanter. Pour que les particules de cire on repose le bien à la surface. Et après on lécume. Évanuellement on enlève la cire. Ensuite, Maka va rentrer dans le miel. On va tomber le miel. On va le mettre dans le flux. Il est filtré. Vous voyez, il y a une métoile sur le ventre. Il faut que la cire reste. Il ne soit pas dans le flux. Et puis on ne le met pas en gros de suite. Il y a déjà toute une phase de maturation à respecter. Pour que les micro-particules de cire on remonte à la surface. On éclume encore à chaque fois. Elle se laisse ici. On a laissé les abeilles. C'est génial. Elles ne sont pas ici. Elles sont les abeilles. On leur a pris ça. Et on leur en a laissé pour elles. C'est bien. C'est deux sardes de chien. C'est pas beaucoup. C'est le minimum. Pour un livre. Après on peut avoir... ... 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